Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition de Vignerons Export. Alors cette semaine nous sommes sur le bateau du capitaine Paul. Paul merci de nous accueillir et nous allons déguster avec nos invités qui sont à l'arrière une vingtaine de vins qui sont issus de plusieurs vignerons de France. Beaucoup de champagne, du Vouvray, des Graves, des Saint-Emilion, bref toute la panoplie va y passer et c'est avec plaisir que pendant deux heures nous allons déguster des vins. Les agents nous donneront leur opinion dès la sortie de cette dégustation et ensemble nous verrons un petit peu les possibilités de commercialiser vos vins sur le marché du Québec et dès demain sur le marché de l'Ontario. Alors la dégustation est partie, les gens sont déjà en train de déguster à l'arrière. Quant à moi, vous voyez, je suis le capitaine d'une journée. A tout de suite. Nous allons maintenant déguster le Saint-Véran 2010 du domaine Saint-Pérel sur le Saint-Laurent. On ne voit pas Saint-Pérel, Saint-Laurent, c'est parti. Bon alors maintenant nous allons déguster le meurceau du domaine Champgarnier. Ouais, je vais le tirer là. Donc là on déguste le Champgarnier, on salue la famille. Mais les amis alors ? Quel est votre main favori depuis le début de la dégustation ? Le petit bar, un meurceau, ouais. Le petit bar, un meurceau. Un joli saut au grand coup. Moi j'ai beaucoup aimé le meurceau de Champgarnier. J'ai bien aimé les beaux volets de Petra, j'ai bien aimé les chambres d'Eugène et aussi le vin des Graffes. On appelle donc Pascal. Oui, tout Milon. Oui, très bon. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission, j'espère que ça vous a beaucoup plu et nous essaierons la semaine prochaine d'aller dans un endroit encore très inusité. A bientôt. J'ai conné pour beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Mar allerdings, c'est une stationcinue d'eugène avec et on s'eupte. L' salvation est chaîné et on s'éillaise. Merci.